... Communiqué numéro 0042 de la troisième dynamique relatif à l'exploitation des forêts Ziyama-Egeke. Chers compatriotes, La récente attribution du permis d'exploitation des deux seules forêts primaires résiduelles dont dispose la Guinée constitue un acte gravissime qui nous amène sur les questions de notre souveraineté nationale et de notre responsabilité environnementale devant les générations présentes et futures. A. De la souveraineté nationale. Nous savons tous que depuis 2010, le gouvernement guinéen a effectivement gélé les activités de la société chinoise Forêt Forte, attribuiteur d'une licence d'exploitation forestière dans la région de Zéry-Koré. La motivation de cette décision gouvernementale fut la protection de notre environnement et la lutte contre le changement climatique. Les populations guinéennes, conscientes des enjeux, ont collaboré cette décision de façon responsable. Malgré le surcoût engendré dans la filière bois, aujourd'hui par une volte-face injustifiable, Le gouvernement guinéen vient d'autoriser Forêt Forte à exploiter les deux seules forêts primaires qui subsistent dans notre pays, à savoir la réserve de Ziyama à Masanta et celle de Djeké à Yomou. C'est le signe que la gouvernance du pays n'obéit à aucun principe de sauvegarde de notre environnement, mais plutôt à des intérêts sordides et à des pressions nourries par des compromissions inavouables qui permettent de douter de la réalité de notre souveraineté nationale. En effet, l'un des domaines qui requiert un exercice constant et sans concession de notre souveraineté nationale est celui de l'environnement, car il demande directement notre cadre de vie, notre aptitude à produire, à créer et à procréer. Ainsi, toute atteinte à l'environnement, notamment aux forêts primaires, est hautement préjudicielle. B. De la responsabilité environnementale La responsabilité environnementale est consacrée par la Constitution en vigueur qui dispose. Article 16. Je cite. Toute personne a droit à un environnement sain et durable et a le pouvoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Article 21. Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l'organisation économique et sociale de la nation. Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens. Il a le droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement. Il a le droit de résister à l'oppression. Ainsi, la République de Guinée intime à tout Guinéen le devoir de défendre son environnement et d'exiger de l'État de veiller à sa protection. Il en résulte que tout agrément enfreignant nos dispositions constitutionnelles soit nul et non avenu, quel qu'en soit l'attributeur. En vertu des droits consacrés à la matière par l'article 21 de la Constitution, la troisième dynamique, se joignant au collectif « Touche pas à ma forêt », demande à tous de se mobiliser pour recuser toute autorisation d'exploitation des forêts primaires du Ziyama et du Guéqué. Par la même occasion, nous demandons à la communauté internationale de rappeler au gouvernement guinéen ses engagements irréfragables en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité, dont le Ziyama et le Guéqué sont les derniers sanctuaires pour des espèces endémiques, menacées par une gouvernance irresponsable. Nous rappelons au gouvernement guinéen qu'il devra assumer toutes les conséquences des initiatives de résistance spontanée ou non, coordonnées ou pas, qu'ils ne manqueront pas de prendre les patriotes guinéens en vertu de leurs droits fondamentaux, tels que consacrés par la Constitution. Nous exigeons du gouvernement guinéen l'annulation pure et simple de toute autorisation d'exploitation des forêts primaires du Ziyama et du Djetje. Protégeons notre environnement. Que Dieu bénisse la Guinée et les guinéens, vive la troisième dynamique, vive la République de Guinée, forte et prospère, la dynamique en marche. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada